Quand les Français arrivent en Amérique du Nord en 1608, longtemps après quand même que Cartier avait à peine arpenté ces territoires, les Français décident d'installer un avant-poste, une petite fortification qui va devenir Québec, mais qui était quelques cabanes de bois. Et très rapidement, le fondateur de cette fortification de Québec, donc Samuel Champlain, se rend compte qu'il ne survivrait pas, et il survive très très difficilement au premier hiver, il ne survivrait pas si ces Européens n'apprivoisent pas leur environnement. Et pour ça, il décide, dès le premier hiver, à la sortie de ce premier hiver, d'envoyer un jeune garçon, cette Étienne Brûlé, auprès des Indiens, pour premièrement connaître les routes. Parce que le but de Champlain, c'était de traverser ce continent, ou plutôt cette île, enfin on ne sait pas du tout ce que c'est, pour rejoindre évidemment le Japon, la Chine, les Indes. Et encore au XVIIIe siècle, il y avait une incertitude sur ce qu'il y avait là devant eux. Donc c'était être là pour traverser. Et deuxièmement, pour apprendre les langues. Parce que Champlain se rend vite compte, au contraire des Anglais d'ailleurs, les Français ont cette intuition que c'est en commerçant, ou en négociant, ou en discutant avec les indigènes, que quelque chose pourrait se passer. Alors ce moment va durer quelques années, quelques dizaines d'années, mais pendant ces quelques années, les peuples ont cherché à se parler. Même des êtres d'un bord à l'autre de l'humanité, presque, ont essayé de négocier leur présence sur cet espace-là. Et c'est un jeune garçon qui s'appelait, donc il y avait 15 ans, et qui n'avait rien connu de l'existence, qui était sans aucune culture, éducation, qui va donc, en vivant auprès des indigènes, apprendre cette langue, et être ce qu'on va appeler un truchement, qui était en fait une sorte d'interprète, mais plus qu'un interprète. Très rapidement, c'est truchement, parce que Brûlé sera le premier d'une longue série. Ces hommes, et lui le premier, vont apprendre donc à négocier, parce qu'évidemment, parler, c'est aussi, pour des indigènes, une manière de négocier, de négocier du temps, de négocier aussi des objets. Et en négociant des objets, on négocie des chemins, on négocie la paix ou la guerre. Et il va y avoir, pendant ces quelques années, une alliance qui va se constituer entre les Hurons-Wendat et les Français contre des ennemis communs, ou en tout cas, surtout des ennemis Hurons, qui étaient Iroquois. Et Etienne Brûlé va être au milieu de ça. Et c'est évidemment que ça peut que nous intéresser aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait passer les langues ? Et comment est-ce que l'enjeu de raconter une histoire et d'en écrire une, c'est aussi d'essayer de réfléchir à ce que ça veut dire, que de passer ces langues d'un continent à l'autre. et de faire de la langue l'espace d'une rencontre. Qui ne signifie pas non plus la fusion. Et même au contraire, c'est conserver un espace d'altérité. Et ce personnage va être ce centre d'une altérité qui va lui-même être écartelé. Parce que très rapidement, vivant au contact des indigènes, il ne sera jamais tout à fait indigène. Quand bien même, ça sera sans doute pour lui un idéal de vie. Mais il va très rapidement ne plus être un Européen et un Français. Et sur un plan politique même, la loyauté qu'il devait au roi de France, il va rapidement la perdre. La loyauté qu'il devait à Dieu, ça va s'évanouir. Et le syncrétisme qu'il va constituer presque malgré lui, entre un rapport presque et même complètement animiste ou en tout cas d'un mysticisme très singulier, il va le combiner des restes de catholicisme. Et ça va constituer le début d'un métissage qui va se poursuivre sur des siècles dans la violence, parce que c'est aussi un espace historique éminemment violent, fait déjà de massacres et de négations de l'autre. Là où les Européens ont cherché à nier dans l'autre leur individualité, dans leur langue, Brûlé, lui, va maintenir ça. Il va maintenir dans la langue un espace d'identité et raconter cette histoire, c'était raconter ce court moment où quelque chose aurait pu avoir lieu d'une rencontre. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada